Thierry Dutour, bonjour, et d'abord je vais remercier la librairie MOLA de nous permettre de nous réunir autour de La France hors la France, ce très beau livre qui est sorti aux éditions Vendémières au mois de mars. Vous nous livrez un livre de réflexion, un essai sur l'identité française, et je voudrais vous demander d'emblée pourquoi ce livre ? Est-ce un désir personnel ? Est-ce un ouvrage que vous portiez en vous depuis très longtemps ? Ou est-ce qu'il vous a été dicté par, par exemple, une certaine actualité politique ? Tout d'abord, je voudrais moi aussi remercier la librairie MOLA pour son invitation, et vous remercier Michel Fijac pour la vôtre. Je suis très honoré que mon ouvrage ait retenu votre attention. Alors, pourquoi ce livre ? Parce que j'ai ressenti l'impression d'une nécessité, mais pas d'une actualité. L'actualité n'a pas joué de rôle particulier. Je crois que quand on écrit un livre, il faut, en tout cas c'est la façon dont je procède, s'interroger sur la question de savoir si cet ouvrage est nécessaire ou s'il ne l'est pas. Il m'a semblé qu'il était nécessaire, alors, à vrai dire, nécessaire avant tout pour moi, en espérant qu'il puisse intéresser autrui. Mais finalement, c'est peut-être d'abord, avant tout pour soi-même, qu'on écrit, en espérant que ce qu'on écrit intéressera les autres. De quel ordre est cette nécessité ? C'est une nécessité, tout simplement, d'abord dans la continuité d'un parcours de réflexion. Un chercheur se pose des questions, essaye d'y répondre, et ces réponses prennent forme écrite. Mais de ces réponses naissent d'autres interrogations. Et en ce sens-là, les interrogations qui m'ont poussé à écrire ce livre découlent d'interrogations précédentes qui avaient donné lieu à d'autres écrits. Mais nécessité aussi, parce que je suis frappé, comme historien, je suis un historien de métier, par le poids de l'anachronisme dans tous les raisonnements qui sont tenus sur le passé. Et ce poids de l'anachronisme influence la plupart des productions écrites sur le passé, et en particulier sur le passé national. Et donc, je vous dirais que la nécessité de cet ouvrage m'est d'abord apparue comme une nécessité de combattre des formes extrêmement variées, d'anachronisme extrêmement variées, mais dont le point commun est un regard sur le passé qui procède d'interrogations relatives au présent. Or, je crois que la meilleure façon de comprendre le passé n'est pas de s'interroger sur le présent, mais de s'interroger sur le passé en oubliant le présent. Donc, je dirais que s'il y a une nécessité que j'ai ressentie, c'est d'abord et avant tout celle-là. Et puis, bien entendu, il y en a une deuxième qui en découle, c'est que le regard sur le passé, qui est un regard anachronique, met en valeur certaines dimensions de l'existence passée des hommes, parce que ces dimensions de l'existence passée des hommes et des femmes suscitent l'intérêt dans le présent, mettant à minorer l'importance ou tout simplement à oublier d'autres dimensions de l'existence passée des hommes qui ne suscitent plus l'intérêt dans le présent. Et par conséquent, ce regard véhicule, d'une part, une déformation de la réalité du passé telle qu'elle fut vécue, parce que nous ne la regardons pas comme les contemporains l'ont regardée. Et d'autre part, ce regard véhicule inévitablement une forme d'oubli. Nous tendons à oublier l'existence de ce qui aujourd'hui ne suscite pas notre intérêt. Alors, tout dépend de ce qu'on oublie, tout dépend de ce que l'on pourrait appeler la quantité de l'oubli, même si sans doute ça ne se juge pas au poids. Mais à force d'oublier, ce que l'on retient propose une vision du passé qui, aux yeux de l'historien, finit par pouvoir être qualifiée de fausse. C'est pour ces raisons que j'ai jugé que ce livre pouvait être nécessaire. Nécessaire pour moi, mais aussi peut-être susceptible d'intéresser autrui. Incontestablement. Et il a un titre, un titre, La France sort la France, que je trouve un peu mystérieux, peut-être un brin provocateur. C'est une idée à vous, une idée de l'éditeur. Comment ce titre a-t-il émergé ? C'est le fruit d'une collaboration entre l'éditeur et l'auteur. La tendance de l'auteur étant toujours de faire des titres d'une longueur minimale de dix lignes. Et la tendance naturelle de l'éditeur étant de lui demander de raccourcir et de trouver quelque chose d'un peu plus expressif et qui ne soit pas de nature à faire fuir immédiatement tout lecteur normal. Donc, c'est le résultat d'une collaboration. Alors, une part de mystère, peut-être, mais c'est aussi une part d'indication factuelle dans la mesure où il y a bien eu, autant qui m'intéresse, dans les faits, suffisamment de Français hors de France pour qu'on puisse parler d'une France hors la France. Et il se trouve par ailleurs que c'est une réalité de l'existence passée des Français. C'est incontestable. De la France, ça peut se discuter, mais ça peut aussi se soutenir, qui tend à être oublié aujourd'hui. Donc, il y a aussi la dimension purement factuelle dans cette indication. Peut-être surprend-t-elle parce qu'elle rappelle ce qui a été oublié. D'accord. Alors, est-ce un livre sur le passé de la France ou sur votre rapport au passé ? Je suppose que si je vous réponds les deux, vous jugerez que c'est une pirouette. Et par conséquent, vous ne l'autoriserez pas. C'est avant tout un livre sur le passé de la France. Mais un livre sur le passé de la France a forcément un auteur qui est un individu qui vit en un temps déterminé, dans une société déterminée, qui a reçu une formation, qui a fait des lectures, qui a vécu une actualité qui est celle du cours de son existence, et qui, par conséquent, entretient un rapport au passé qui serait peut-être différent si l'auteur en question avait vécu ailleurs ou avait vécu en un autre temps. Donc, je vous dirais que c'est un livre sur le passé de la France, mais que son auteur, comme tout auteur de livres sur le passé, ne peut pas écrire un ouvrage sur le passé de façon totalement indépendante de son propre rapport au passé. C'est impossible. Mais c'est bien un livre sur le passé de la France qui véhicule inévitablement une interrogation sur la signification du mot France. Et alors, pour prolonger la réponse, pourquoi ce refoulement, en quelque sorte, cet oubli du passé, et que reste-t-il après l'oubli ? Pourquoi le refoulement ? Je vous dirais que c'est dû au fait que la France est devenue, au fil du temps, une nation, au sens où nous entendons le mot aujourd'hui et globalement depuis le XIXe siècle, depuis le début du XIXe siècle. À partir du moment où la France est devenue une nation, comme le sont devenus les pays européens ses voisins, les centres d'intérêt de ceux qui s'intéressent au passé de cette nation se sont concentrés, orientés, prioritairement vers ce qui constitue la nation comme nation. Et cela conduit, évidemment, à privilégier des éléments de continuité qui donnent à cette nation sa profondeur historique, son ancrage dans un passé lointain. Et cela conduit tout aussi inévitablement à être tout simplement moins intéressé par tout ce qui ne paraît pas contribuer à la formation de la nation française, qui n'est pas délibérément oublié, mais qui tout simplement intéresse moins. Ce qui n'intéresse pas finit par être oublié. On a oublié, par exemple, mais dans un autre domaine, que les humanistes, à partir de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle, ont trouvé dans les bibliothèques de monastères, notamment bénédictins, des livres qui existaient, mais qui avaient été oubliés. Et s'ils avaient été oubliés, c'est qu'ils intéressaient moins. Et ne figuraient pas dans les programmes d'enseignement universitaire. L'oubli n'était pas délibéré. L'oubli était une orientation des centres d'intérêt produisant des conséquences. Les humanistes ayant une orientation des centres d'intérêt différentes se sont intéressés à d'autres livres, les ont cherchés, les ont trouvés. Ils étaient là. Mais jusqu'à eux, ils n'avaient pas intéressé. Donc, c'est un phénomène qui est comparable. Et je crois que c'est cette constitution de notre pays, comme des pays voisins en nation, qui donne la réponse à votre question. La lecture du livre m'a donné l'impression qu'on était véritablement en présence d'un essai, ce qu'on appelle un essai. Et ça m'a fait penser à un beau livre du XVIe siècle, le livre d'Étienne Pasquier, où il parle d'une cueillette, en quelque sorte. Il prend dans les événements ce qui lui sert pour sa démonstration. Il a structuré sa démonstration. C'est un petit peu ce que vous faites. On a l'impression qu'au fil du temps, vous avez sédimenté les choses et vous cueillez, en quelque sorte, et ça me rappelle un petit peu la technique d'Étienne Pasquier. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que de penser à ce livre ? Non, vous n'avez pas tort. J'ai beaucoup pensé à Étienne Pasquier et à ses recherches de la France. En commençant à écrire mon livre, j'ai lu Pasquier, bien entendu. La différence, une différence majeure pour l'instant entre Pasquier et moi, est qu'il a complété, modifié, augmenté son livre pendant 25 ans, après la publication de la première version de celui-ci, en 1560. Mais effectivement, j'ai pensé à Pasquier et à ses recherches. Et ce que j'ai voulu faire, c'est un peu de nouvelles recherches. Mais dans la lignée de ce que Pasquier a fait, avant que la conception de l'histoire, avec la monarchie absolue, prenne après Pasquier, après les historiens juristes du XVIe siècle, une orientation très différente et sans doute intellectuellement beaucoup moins libre. Mais d'où le caractère d'essai. Donc je crois que vous avez raison. On peut parler pour cet ouvrage d'un essai, mais on peut en parler, naturellement, pour en souligner des limites. L'essai, par nature, prétend traiter un thème d'interrogation et essayer de développer l'interrogation et de lui apporter réponse, mais il ne prétend pas à l'exhaustivité. Et par conséquent, l'essai, d'une façon ou d'une autre, sur un plan ou sur un autre, est lacunaire et peut, à cet égard, être critiqué. Et l'essai aussi emmène inévitablement son auteur en dehors de ses terrains favoris. Puisque l'essai se veut réponse à une question qui oblige à la synthèse et donc à embrasser des sources d'informations de nature différente. Donc l'essai peut être aussi qualifié de tentative qui verse dans l'amateurisme. Enfin, si on cherche des raisons de critiquer un essai, on peut en trouver. Mais il est honnête de souligner ce genre de limites. mais, de fait, le point commun avec Pasquier qui justifie de parler d'essai, c'est l'interrogation. Après, il faut trouver des matériaux qui répondent aux questions posées. La nature de l'essai implique de les chercher dans toutes les directions possibles et c'est un des aspects les plus stimulants de la tâche, naturellement. D'accord. On va essayer maintenant d'entrer dans le livre. Quel est, selon vous, l'emploi le plus ancien du mot français ? C'est un emploi qui désigne par français une langue qui est parlée et qui, à un moment donné, n'est plus qualifiée par rapport au latin comme n'étant pas le latin, c'est-à-dire étant ce qu'on appelle du roman. Mais il y a plusieurs langues qui sont qualifiées de romans. Toutes les langues vulgaires issues du latin sont appelées du roman. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de langue romane pour les langues qui dérivent du latin vulgaire. À un moment donné, cette langue qui, jusqu'ici, n'était pas désignée ou n'était désignée que comme du roman, c'est-à-dire une langue vulgaire, est désignée comme français. Et, par conséquent, c'est une désignation dont la signification est avant tout culturelle. Elle renvoie à un mode d'expression utilisé à l'écrit. Alors, naturellement, il faut préciser que le témoignage que nous avons de cette désignation, le plus ancien et du début du XIIe siècle en Angleterre, est un témoignage écrit. Par conséquent, nous ne savons pas et, évidemment, nous ne le saurons jamais à partir de quand cette désignation a été utilisée plus ou moins couramment à l'oral. Nous n'avons nécessairement qu'un témoignage écrit. C'est, vous le savez bien, une des grandes difficultés de l'étude des langues anciennes et des versions anciennes des langues qui existent encore de nos jours que de ne pouvoir les étudier que sur la base de témoignages écrits. Donc, en tout cas, c'est une réalité qui est linguistique et qui est cultuelle. Français, c'est une langue et c'est une langue que parlent des gens qui l'ont en commun et qui, selon les conceptions du XIIe siècle, ont par conséquent aussi beaucoup d'autres points communs relatifs à la conception de l'existence et de la vie en société. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est au XIIIe siècle la langue française ? Ce n'est pas un objet politique ? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est une collection de dialectes. C'est avant tout une collection de dialectes qui sont parlées sur le continent européen, dans le Royaume de France, mais dans le Royaume de France au nord du domaine des dialectes d'Oc et sur le continent européen, très à l'est du Royaume de France et par conséquent aussi dans l'Empire puisque le Royaume de France est l'émitrophe de l'Empire. L'Empire est une construction politique plurilingue. On l'appelle au temps médiévaud l'Empire. Les historiens de l'époque postérieure au Moyen-Âge l'appellent l'Empire romain germanique mais cette dénomination n'est pas médiévale. Elle est postérieure. On parle tout simplement de l'Empire. C'est une construction qui est plurilingue puisqu'on y trouve le Royaume d'Italie et puisqu'on y trouve à l'ouest des territoires où sont parlés des dialectes germaniques et territoires où sont parlés des dialectes francophones. Et ceux-ci s'étendent très loin vers l'est. Ils s'étendent jusqu'à Fribourg en Suisse ou ils s'étendent au sud des Alpes jusqu'à Pont-Saint-Martin. Pont-Saint-Martin c'est à une soixantaine de kilomètres au nord de Turin. Donc on est très loin des frontières du Royaume de France. Donc on a une collection de dialectes qui est parlée dans le Royaume de France mais qui n'est pas parlé partout dans le Royaume de France qui est parlé dans sa partie septentrionale et qui est parlé très en dehors des frontières politiques du Royaume de France dans l'Empire dans de très vastes régions. Puis enfin ce sont des dialectes dont l'emploi a été étendu outre-mer avec la conquête de l'Angleterre par le duc Guillaume de Normandie en Irlande avec la conquête d'une partie de l'Irlande plus tard depuis l'Angleterre dans le Pays de Galles avec le développement de l'influence de rois d'Angleterre francophones dans le Pays de Galles et puis outre-mer à l'Est à partir de la première croisade au Proche-Orient et dans des territoires grecs de l'Empire romain d'Orient à partir de la quatrième croisade. Donc c'est une collection de dialectes qui sont parlés dans un espace géographique qui est extrêmement étendu qui va d'ouest en est de Londres et Dublin jusqu'à Jérusalem. Ce sont donc des dialectes qui peuvent être très différents entre eux. Différents par l'accent la prononciation différents par l'orthographe la graphie différents parfois par les formes syntaxiques aussi. Et ce qui unifie ces dialectes c'est l'usage de l'écrit car aussi divers que soient ces dialectes ce qui est écrit dans un dialecte d'Oil est lisible par quelqu'un qui parle un dialecte d'Oil même si son dialecte d'Oil est différent et par conséquent c'est le développement de l'usage du français à l'écrit qui finalement constitue le français comme français c'est-à-dire comme langue avec l'apparition depuis le début du XIIe siècle d'une littérature en langue française par ailleurs apparue en Angleterre avant d'apparaître d'apparaître ailleurs. Le fait que la littérature française soit apparue d'abord en Angleterre le fait que les premiers poètes qui étaient d'ailleurs des poétesses qui ont illustré la langue française aient été finalement des anglaises dans la mesure où elles ont vécu ont passé toute leur vie en Angleterre fait partie des choses que nous avons un peu oubliées du fait d'une orientation des centres d'intérêt dirigées avant tout vers la nation. Je voudrais que vous reveniez un petit peu maintenant sur le sens de la communauté politique avant 1500. La communauté politique avant 1500 c'est une réalité locale c'est une réalité régionale c'est une réalité à l'échelle des royaumes mais c'est une communauté politique qui à la différence de celle que nous connaissons aujourd'hui n'est pas fondée sur l'existence d'une nation au sens où nous le comprenons aujourd'hui. Peut-être peut-on exposer brièvement le cas du royaume d'Angleterre parce que cela permet de mieux comprendre la nature de la communauté politique. Le royaume d'Angleterre étant d'Angleterre il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté sur ce qu'est l'Angleterre géographiquement installée dans une île. Mais les rois d'Angleterre depuis la conquête de l'île par Guillaume le Conquérant sont des francophones de langue maternelle française dont la cour est une cour française. La haute noblesse d'Angleterre est une noblesse francophone. Avec le développement des administrations publiques avec le développement de l'enseignement du droit on a utilisé le français dans l'administration dans les tribunaux. le français est devenu la langue du droit. La common law a d'abord été enseignée en français. Les plus anciens témoignages qu'on a d'un enseignement de la common law qui date des années 1270 sont des témoignages écrits en français. En français dit anglo-normand. Jusqu'à la fin du 15e siècle les statuts des rois des rois d'Angleterre qui sont l'équivalent en Angleterre de ce que sont les ordonnances des rois de France de notre côté de la Manche ont été publiées en français ou en latin. La grande charte de 1215 tenue comme fondatrice des libertés anglaises a été traduite en français pour sa proclamation dans les comtés d'Angleterre. Cela ne dérangeait personne. Absolument personne. et les rois d'Angleterre n'ont strictement fait aucun effort pour développer à destination de leur sujet une communication en français. Les pétitions présentées par la Chambre des communes aux rois d'Angleterre au 14e siècle le sont en français pas en anglais. L'un des plus grands poètes de la fin du Moyen-Âge anglais John Gower qui est tenu avec chausseur pour un des pères de la littérature anglaise a écrit un tiers de son oeuvre en latin un tiers de son oeuvre en anglais et le troisième tiers de son oeuvre en français. C'est-à-dire qu'il a utilisé les trois langues de l'Angleterre de son temps sans se poser la question de l'incompatibilité d'une de ses langues avec le fait d'être anglais ce qui veut dire qu'il n'y en avait aucune et ce qui veut dire qu'on peut être anglais à l'époque de John Gower en écrivant ses poèmes en français aussi bien qu'en latin. On est donc dans un monde dont les cadres de pensée sont des cadres de pensée différents des notes et à partir de là se mesure le danger de l'anachronisme. Si vous le permettez je vais en prendre un exemple dans le domaine littéraire. Les premiers poètes qui ont illustré la langue française sont Clémence de Barking qui était nonne à l'abbaye de Barking en Essex à une trentaine de kilomètres de Londres et Marie de France qui malgré son nom était bien une anglaise et qui a écrit des laits qui sont bien connus. Ces poétesses dans la mesure où elles sont prises en compte par la tradition littéraire française sont considérées comme des françaises et tout le monde oublie qu'elles ont écrit en Angleterre et elles ne sont pas prises en compte par l'histoire de la littérature en Angleterre qui les tient par françaises. Ainsi est perdue la réalité d'un monde dans lequel la poésie française écrite naît en Angleterre et c'est en Angleterre qu'a été mise par écrit pour la première fois la chanson de Roland. Le premier manuscrit qu'on a de la chanson de Roland est un manuscrit qui a été rédigé en Angleterre. Le premier témoignage écrit de ce qu'on pourrait appeler l'épopée française a été mis par écrit en Angleterre et certainement par quelqu'un qui vivait en Angleterre et qui certainement ne voyait pas de contradiction comme nous en aurions vu entre le fait d'être culturellement français mais d'être sujet d'un roi d'Angleterre et de vivre en Angleterre. Il faut donc par nécessité prendre un peu de distance avec les conceptions contemporaines pour comprendre ce monde qui ne voyait pas dans la nation le nœud principal de son identité. D'accord. Alors pourquoi ne peut-on assimiler France et Etats français avant 1500 et y a-t-il un ou plusieurs Etats français ? On ne peut pas assimiler France et Etats français tout simplement parce que l'Etat français n'avait pas le monopole des Français. Il n'en avait pas le monopole parce que on ne peut pas refuser d'appeler français. des gens qui ont parlé toute leur vie le français ont administré en français ont gouverné en français ont écrit une littérature en français au prétexte qu'ils n'étaient pas des sujets ou des vassaux du roi de France. Tout simplement surtout quand on s'aperçoit que l'extension de ce qu'on peut appeler un espace francophone excède de centaines voire de milliers de kilomètres les frontières du roi de France. C'est pour cette raison que le pape par exemple au XIIIe siècle appelle la principauté de Moray qui couvre l'essentiel du Péloponnèse une Nova Francia une Nouvelle France parce qu'elle a été conquise par des Champenois dont l'histoire est racontée par la chronique de Moray qui a été écrite en Moray au début du XIVe siècle et cette chronique de Moray appelle les princes de Moray des Français et parle à propos de ceux qui les suivaient et combattaient avec eux d'une française Jean une Jean Française nous en fonction de nos conceptions actuelles ne avons tendance à ne pas les considérer comme Français mais eux-mêmes sont désignés par la chronique écrite dans leur principauté qui raconte leur histoire comme une Jean française or ils étaient sans doute mieux placés que nous pour savoir ce qu'ils considéraient être et par conséquent l'attitude comment dirais-je la plus correcte d'un point de vue méthodologique et de partir de la conception qu'ils avaient d'eux-mêmes pour la comprendre et de tels témoignages conduisent à considérer que le Royaume de France n'avait pas le monopole des Français à partir de là on peut parler d'une multiplicité d'États français alors après évidemment il faut introduire des nuances des correctifs et en particulier entre les États où le français est la langue maternelle d'une partie importante de la population et les États où le français est une langue d'importation qui est parlée essentiellement par une élite mais pas par la masse de la population en tenant compte du fait que de telles situations dans les temps médiévaux sont courants et que des États caractérisés par de telles situations ont été durables le royaume francophone de Chypre gouverné par la dynastie des Lusignans originaire du Poitou était un royaume dans lequel l'élite politique était francophone tandis que la masse de la population parlait le grec mais c'est un royaume qui a duré 300 ans et donc on ne peut pas éliminer balayer d'un revers de mât une réalité qui a perduré pendant trois siècles en expliquant par exemple que le français n'était qu'une implantation superficielle qui n'a pas duré trois siècles ça fait quand même beaucoup de générations de générations d'hommes donc un état français qui est incontestablement un état français mais qui n'a pas le monopole des français et d'autres états qui à des titres divers peuvent être appelés états français et en ce sens là si on voulait être si on voulait être un tout petit peu provocateur ou un tout petit peu un tout petit peu malicieux on pourrait peut-être parler d'état français à propos du royaume d'Angleterre je ne suis pas sûr de la façon dont ça pourrait être pris aujourd'hui de l'autre côté de la manche mais il me semble un bien me souvenir que la devise de la monarchie anglaise est écrite en français et qu'il y a là l'héritage d'un passé qui n'a jamais été qui n'a jamais été renié Vous avez parlé il y a quelques instants d'espace francophone vous parlez beaucoup plus d'espace que de territoire on dirait que vous écartez le terme de territoire est-ce que vous pourriez préciser ces deux notions ? Je l'écarte très délibérément ce qu'on entend habituellement par territoire c'est un espace qui est gouverné par des institutions politiques des organes d'administration qui est délimité par des limites claires et précises avec au centre de l'organisation qui maîtrise ce territoire un gouvernement et à ce gouvernement une tête donc quand nous disons territoire spontanément nous finissons par penser état et par exemple nous parlons d'un territoire français ou d'un territoire allemand ou d'un territoire italien et dans la réalité du monde d'aujourd'hui en Europe qui est un monde des états-nations une telle désignation a un sens tout simplement parce que il est de fait que le français est la langue qui n'est pas la seule à être parlée en France mais celle qui est la plus parlée en France de même que l'allemand est la langue qui est la plus parlée en Allemagne donc on peut sans que ça soit très grave pour la simplicité du propos parler de territoire pour ses réalités contemporaines mais ce ne serait pas pertinent pour le monde que j'ai envisagé ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un territoire du royaume de France il y a un territoire du royaume de France il est parfaitement délimité il est parfaitement connu on en connaît au temps médiévaux la délimitation au maître près parfois car contrairement à ce qu'on reconte souvent les frontières au temps médiévaux sont connues très précisément mais ces frontières n'ont pas le même contenu la chrétienté médiévale est un espace de libre circulation des personnes et il n'y a aucun contrôle de quelque nature que ce soit à quelque frontière que ce soit sauf pour des raisons fiscales quand sont installés des postes de douane il y a contrôle quand on veut taxer des marchandises mais pas pour la circulation des personnes à partir de là parler de territoire suggérerait l'idée que si ces territoires sont francophones alors ce sont des territoires peuplés de francophones or cette supposition serait fausse je parle d'espace francophone parce que dans l'espace francophone se rencontre des cultures et des langues différentes qui coexistent entre elles mais je considère qu'il y a appartenance à l'espace francophone quand le système de gouvernement l'élite de gouvernement la dynastie qui gouverne sont francophones en ce sens là le royaume de Chypre fait partie de l'espace francophone son gouvernement son élite de pouvoir et de gouvernement sont francophones la langue du droit et des tribunaux et le français la littérature qui s'écrit est une littérature francophone mais il est incontestable que la grande masse de la population au moins dans les campagnes parle le grec donc nous avons un espace dans lequel coexistent des langues et des cultures par conséquent parler de territoire ne serait pas pertinent et ça aurait l'inconvénient supplémentaire de nous renvoyer à l'idée de la nation car la nation ne se conçoit pas sans un territoire tandis que l'espace dans lequel s'étend la circulation des hommes l'espace dans lequel ils s'établissent au temps médiévaux et fondent des constructions politiques est tout à fait indépendant de l'idée de nation le royaume de Jérusalem a existé et pour l'essentiel il était francophone il a eu comme roi des gens qui venaient du royaume de France souvent mais il ne constituait pas une nation et ceux qui en sont devenus rois après avoir été dans le royaume de France comte d'Anjou ou comte de Champagne cesseraient d'être français si on appliquait la conception que nous avons de la nation aujourd'hui ne cessait pas de l'être linguistiquement culturellement dans la conception qu'on se faisait des choses à leur époque donc je crois que parler de territoire suggérerait des contresens et que parler d'espace a le double avantage d'une part de n'inciter à aucun contresens d'autre part de rappeler que dans le même espace peuvent coexister des langues et des cultures différentes dans les villes anglaises du XIIIe ou XIVe siècle on parle français mais on parle aussi anglais on parle les deux et par conséquent coexistent des espaces qui sont aussi des espaces sociaux parce que l'usage des langues n'est pas le même suivant les milieux sociaux et c'est cette coexistence je crois qu'il était pertinent et utile de souligner vous avez prononcé le terme de nation vous l'avez écarté un peu mais en quel sens peut-on parler à l'époque avant qu'un sens d'une nation française je pense que le plus pertinent est d'en parler au sens où les gens du Moyen-Âge emploient le terme de nation ils l'emploient mais ils l'emploient dans un sens qui est très proche de celui du mot latin gens la gens c'est un comme la nation la nation c'est un ensemble de gens qui se reconnaissent à une langue commune à des façons de vivre à des conceptions de la vie en société souvent à un droit qui leur est propre et donc je pense que parler de nation française c'est parler de gens qui ont en partage une langue une culture et une conception du monde je crois que c'est en ce sens c'est à ce sens que pensait Guizot quand il a donné en 1825 un cours en Sorbonne intitulé un cours en Sorbonne sur l'histoire de la civilisation française qui a été publié après sous le titre histoire de la civilisation française le sens en lequel on peut en parler renvoie plus à l'idée que nous nous faisons du sens du mot civilisation qu'est l'idée que nous nous faisons aujourd'hui du sens du mot nation qui pour ces temps est anachronique alors si l'on veut parler de nation on peut l'employer dans le sens médiéval bien entendu et pour illustrer le sens médiéval le plus simple est de se souvenir de l'organisation ancienne des universités les universités sont organisées en nation à l'université au temps médiévault depuis le 13ème siècle il y a des facultés qui sont organisées en fonction des matières qui y sont enseignées donc il y a une faculté des arts il y a une faculté de droit civil il y a une faculté de théologie une faculté de droit canon mais ces regroupements qui sont des regroupements en fonction des spécialités enseignées ne peuvent répondre aux besoins de solidarité dans l'existence d'étudiants qui viennent de régions parfois extrêmement éloignées il y a beaucoup moins d'universités qu'aujourd'hui donc le public vient de beaucoup plus loin et par conséquent ces étudiants se regroupent dans des organismes qu'on appelle nations et qui ont joué dans l'existence des universités médiévales un rôle considérable souvent les examens étaient organisés dans le cadre des nations par exemple alors qu'est-ce qu'on trouve comme nation par exemple à Paris on trouve la nation française mais on trouve aussi la nation normande et on trouve aussi la nation picarde que notre conception du mot nation conduirait à regrouper dans le même organisme parce que jusqu'à preuve du contraire français normand et picard parlent à peu près la même langue malgré la différence dialectale et à l'université d'Orléans qui était le grand centre d'enseignement du droit civil il y avait dix nations ceci jusqu'à la fin des temps médiévaux c'est plus tard au temps moderne que le nombre en a été réduit et c'est dans cette organisation des universités en nations que l'on voit le sens en lequel il faut employer le mot ce n'est pas le sens dans lequel nous le comprenons le sens dans lequel nous le comprenons n'est pas pertinent il est anachronique d'accord alors Lucien Fèvre qui est l'un des deux pères fondateurs des annales avec le médiéviste Marc Bloch parler pour le XVIe siècle du France politique c'est une notion qui ne semble pas du tout valable pour la période sur laquelle vous travaillez qu'est-ce qu'il y a de nouveau au XVIe siècle par rapport aux périodes antérieures ce qu'il y a de nouveau au XVIe siècle c'est sans doute une réalité qui est née du rétrécissement de l'espace francophone parce que cet espace francophone se rétrécit au XVe siècle et finalement l'espace francophone d'outre-mer disparaît il disparaît parce que les états francophones cessent d'exister ou il disparaît parce que les états continuent d'exister mais abandonnent le français ce qui a été le cas de ce qui a été le cas de de l'Angleterre alors même si au XVIe siècle et jusqu'à nos jours le territoire du royaume de France puis de la république française n'englobe pas tout l'espace francophone européen continental il s'élargit suffisamment pour finir par en comprendre la la majeure partie mais l'intérêt fondamental de l'expression qu'avait employé Lucien Fèvre je crois qu'il est indiqué par la façon dont un auteur du XXe siècle l'a lu aussi employé tout à fait indépendamment de Lucien Fèvre et cet auteur c'est le romancier et poète suisse Charles Ferdinand Ramuse qui est un francophone qui a écrit son oeuvre en français et qui est un écrivain suisse mais que si l'on adopte une perspective un peu médiévale on pourrait aussi bien considérer comme un écrivain français de nationalité suisse il est d'ailleurs publié son oeuvre a d'ailleurs été réédité dans la collection La Pléiade des éditions Gallimard c'est donc un écrivain français et Ramuse dans les dans les années 20 a vu dans certains cercles littéraires parisiens sa langue critiquée au motif de sa supposée incorrection par rapport à des normes du bon usage avant tout parisiennes et avant tout propres à certains cercles parisiens et Piqué au vif Ramuse a répondu dans un petit ouvrage qu'il a intitulé Lettre à Bernard Grasset et il a indiqué dans cet ouvrage que d'une part il y a la France politique et d'autre part il y a ceux qui ont vécu en dehors de la France politique et que cela utilise la langue française de plein droit il a rappelé que la France politique même au XXe siècle n'est pas propriétaire du français et qu'on peut être français de langue et de culture en dehors de la France politique alors au XXe siècle et au XXIe siècle cela signifie appartenir à une autre nationalité Ramuse était de nationalité suisse mais l'expression a un grand intérêt pour les temps médiévaux parce qu'elle rappelle que pendant des siècles l'identité politique être le sujet d'un roi et l'identité culturelle n'ont pas toujours coïncidé et que même parfois le plus souvent elle ne coïncidait pas avant avant 1500 l'identité culturelle française et l'identité politique française ne coïncident pas nécessairement le roi qui était à l'origine du début de ce qu'on appelle depuis le XIXe siècle la guerre de Cent Ans c'est l'interprétation des événements qui s'est répandue depuis le XIXe siècle à savoir le roi Édouard III était de langue maternelle française sa langue maternelle était le français quand il a revendiqué la couronne de France il n'a pas dirigé une invasion de la France par l'Angleterre il a revendiqué en tant que petit-fils du roi de France son droit à la couronne de France tout simplement mais il était aussi francophone que vous et moi aujourd'hui alors c'est ça qu'on oublie et par conséquent c'est ça qu'il faut rappeler cette distinction entre identité politique et identité culturelle parce que la conception du monde comme organisée en nation qui est la nôtre aujourd'hui en France et ailleurs nous conduit à avoir une difficulté considérable à admettre que l'on puisse être le ressortissant d'une construction politique sans participer de l'identité culturelle que nous associons spontanément à cette construction politique et pour le dire de façon plus simple on est français quand on parle français si on se voit remettre un passeport anglais mais qu'on ne parle pas un mot d'anglais est-on vraiment anglais si on se voit remettre un passeport allemand mais qu'on est incapable de comprendre un mot d'allemand est-on vraiment allemand dans le monde d'aujourd'hui non dans le monde d'avant 1500 oui la langue maternelle de Charles Quint était le français sa langue de communication avec les membres de sa famille était le français pas l'allemand et la moitié des sujets du roi de France était bien incapable d'aligner trois mots de français tout simplement et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle à l'université de Paris il n'y avait pas d'étudiants des régions de langue doc les étudiants des régions de dialecte doc du royaume de France allaient plutôt faire leurs études à Bologne qu'à Paris donc voilà séparer les deux d'accord alors quel sens peut-on donner à l'histoire de France si la conception même de la France a varié à ce point et si être français a changé de manière radicale au fil du temps je dirais que l'histoire de France dans ces conditions rappelle l'ancienneté incontestable et la continuité incontestable de la construction politique et si l'on regarde la continuité de l'existence de la construction politique il est de fait qu'après tout on peut remonter jusqu'à Clovis avec quelques approximations mais au fond peu importe mais que l'histoire de France en tout cas telle qu'elle est faite par les historiens tout en soulignant cette continuité peut aussi tout simplement prendre en compte le fait que cette continuité de l'existence d'une construction politique n'est pas forcément la continuité de l'existence des conceptions qui sous-tendent son existence pas tout nous sommes partis passer de la monarchie à la république ce qui n'est pas exactement la même chose du point de vue des conceptions de la communauté politique et que ce n'est pas forcément non plus une continuité de l'existence des langues et des cultures c'est une chose que les historiens connaissent bien et qu'ils admettent volontiers simplement le poids du présent se remarque dans le fait qu'on le comprend et on l'admet bien volontiers mais pour la planète entière sauf pour le pays dont on est ressortissant par exemple il est incontestable que l'empire romain d'Orient ait la continuité de l'empire romain tout court il n'y a aucune interruption il y a une lignée ininterrompue d'empereurs les empereurs de Constantinople étaient d'un point de vue juridique et incontestablement des empereurs romains et d'ailleurs leur sujet grec ne se sont jamais définis eux-mêmes autrement que comme romains ils étaient les romains et ils se sont définis comme cela jusqu'à la chute finale de l'empire romain d'Orient et puis nous depuis le le XVIIe siècle nous parlons pour désigner cet empire d'empire byzantin et nous parlons d'empire byzantin parce que nous nous mettons ainsi en avant le fait que cet empire dès la fin du VIe siècle devient avant tout un empire grec dont la population est grecque dont les empereurs sont grecs et à nos yeux cet empire n'est plus romain pourtant ceux qui y vivaient les soldats et les généraux qui en ont défendu les frontières le définissaient et se définissaient comme romains donc je crois que dans toute histoire d'une nation à partir du moment où cette nation existe dans le cadre d'une construction politique dont l'ancienneté est très grande et l'état français parmi les états européens est l'un de ceux dont le passé remonte plus loin le plus loin dans le temps à partir du moment où il y a cette longueur dans le temps il faut tout simplement être attentif à ce type de changement Dante Alighieri dans un ouvrage qu'il a écrit sur l'usage de la langue vulgaire dit que si les anciens habitants de Pavie ressuscitaient en son temps ils ne comprendraient pas la langue qu'on parle à Pavie aujourd'hui Dante avait parfaitement raison et si les francs de Clovis ressuscitaient ils ne comprendraient pas le français qu'on parle aujourd'hui de même d'ailleurs qu'ils n'auraient pas compris le français qu'on parlait au XIIe siècle car ils ne parlaient pas français ils parlaient le francic pas le français donc je dirais qu'il faut tout simplement on peut toujours faire remonter les histoires de France aussi loin en arrière dans le temps que l'on veut on peut on peut si l'on veut certains le font remonter à la grotte de Lascaux évidemment ça peut légitimement faire sourire et évidemment ça fait sourire mais enfin pourquoi pas après tout la grotte de Lascaux est sur le territoire de la république française donc on peut remonter jusque là enfin il faut quand même admettre que la France n'a pas toujours existé et dans les dimensions de son existence distinguer peut-être entre la continuité de la construction politique mais aussi la langue et les conceptions du monde des hommes qui l'ont fait vivre qui elle est plus récente dans ces changements que la communauté politique elle-même donc je vous dirais que l'histoire de France quand elle est écrite par les historiens doit tout simplement être critique et puis peut-être aussi ne pas induire le lecteur en erreur sur le contenu qu'il va qu'il va y trouver Alors nous arrivons pratiquement au terme de notre entretien une dernière question quel est le quel est le leg du temps de la France hors de France quel un leg politique un leg culturel Je crois que vous avez bien choisi le terme en parlant de en parlant de leg parce que toute histoire nationale a tendance nécessairement à présenter le présent comme se situant dans la continuité du passé Seulement le passé qui me passionne et que j'ai étudié dans ce livre est un passé que nous avons oublié et que notre histoire a oublié Par conséquent nous ne nous situons pas dans la continuité de ce passé puisque ce passé a sombré dans l'oubli L'éditeur a choisi pour la couverture de mon livre une très belle peinture du 19e siècle qui représente un personnage qu'on peut être surpris de trouver sur la couverture d'un livre qui parle de la France dans le passé puisque le personnage en question est un prince normand d'Italie du Sud qui a participé aux croisades il ne figure pas dans les histoires de France il est parti et il n'est pas revenu alors s'il n'y a pas continuité ça veut dire qu'il y a interruption et s'il y a interruption il peut y avoir héritage il y a héritage quand quelqu'un laisse quelque chose à des héritiers mais pour laisser quelque chose à des héritiers c'est sans doute la grande difficulté de l'héritage il faut soi-même disparaître tant qu'on n'a pas disparu on ne lègue pas le monde dont je parle a disparu de notre histoire et a disparu de nos mémoires donc la question est bien celle d'un lègue il y a quelque part disons chez un notaire une enveloppe avec un lègue qui a-t-il dans l'enveloppe pour le savoir il faut d'abord s'y intéresser donc il y a la possibilité d'un lègue mais il n'y a pas la nécessité d'un lègue mais il y a la possibilité et ce qui donne cette possibilité c'est le partage de la même langue et de la même culture quand Clémence de Barking écrit envers qu'elle prie ceux qui l'écouteront de l'écouter de bon cœur elle écrit quelque chose qu'on peut parfaitement comprendre aujourd'hui quand John Gower écrit qu'envers que c'est la peur qui mène au péché il écrit quelque chose qu'on peut parfaitement lire aujourd'hui donc je dirais que le lègue c'est d'abord une langue et une culture et cette langue et cette culture donnent la possibilité de découvrir et finalement de s'approprier plus largement le lègue et c'est alors qu'apparaissent peut-être des dimensions politiques du lègue j'en vois deux la première est sans doute la conscience de la la distinction entre entre identité politique et identité culturelle tous les écrivains français ne sont pas de nationalité française toute la culture française n'est pas produite par des individus qui sont de nationalité française la publication des romans de ramus dans la collection de la pléiade des éditions Gallimard en donne un exemple il y en a des dizaines voire des centaines d'autres et puis le lègue est aussi peut-être le cette réminiscence qui nous rappelle que l'état français n'a pas toujours eu le monopole des français que l'état français ne se confond pas toujours avec les français et que les français des temps médiévaux vivaient dans des dans des communautés politiques qui étaient organisées non pas autour de l'idée d'autorité mais autour de l'idée de liberté et il me semble que il y a là un lègue au sens d'un héritage qu'on n'est pas obligé de recueillir mais dont on peut s'informer ou dont on peut être influencé et par conséquent il reste bien je crois de ce temps oublier quelque chose Thierry Dutour il me reste à vous remercier d'abord pour cette magnifique leçon d'histoire médiévale et puis au début de notre entretien j'avais prononcé le terme d'essai et je crois que en vous écoutant au fil des paroles on a parfaitement compris à quel livre nous avions affaire et pourquoi c'était un essai vous déambulez littéralement changeant de siècle de siècle en siècle et ce sont en réalité des dizaines d'années de lecture qui réapparaissent et remontent à la surface dans ce livre et je crois qu'il nous faut véritablement vous remercier d'avoir publié cet ouvrage en ce début d'année 2022 ça ne me dispense pas quelles que soient les qualités que vous attribuez à mon ouvrage dans un jugement dont je vous laisse l'entière responsabilité ça ne me dispense pas quant à moi de vous remercier vivement de votre invitation à mon avis à mon avis